... Copyright Pascal Baril, TE Le Star, Mondadori France par Paul Guermont Pré le 10 mai 2018 à 16h15 Chassez démarche avec la modification du règlement qui impose qu'un film retenu en sélection officielle soit obligatoirement distribué dans les salles françaises. Netflix n'en continue pas moins de faire du lobbying. A Cannes, avec, cette année, un ambassadeur de poids en la personne de Martin Scorsese, Palme d'Or en 1976 avec Taxi Drive AS, auquel la plateforme a signé un coquet-chèque de plus de 140 millions de dollars pour tourner son dernier film, The Irishman, avec Robert De Niro, Harvey Keitel, Al Pacino et Joe Pesci. Récit du destin du tueur à gage de la mafia Frank Chirane, raconté à l'aide de longs flashbacks, qui ont nécessité un coût de rajeunissement numérique des acteurs, l'essentiel, c'est d'être vu, les choses évoluent et il faut savoir tirer avantage de la technologie et des circonstances, à confier le réalisateur au micro de France Info en évoquant Netflix. Le plus important est que les films se fassent. De nouvelles personnes doivent profiter de soutien et financement, même s'il ne s'agit que de 10 dollars. Ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'on peut faire un film avec un téléphone portable. L'essentiel c'est d'être vu. Il est important d'ouvrir son esprit, de digérer tout cela au bénéfice de la culture du cinéma. Bien sûr que c'est mieux de regarder un film en salle. Mais d'un autre côté Netflix finance la restauration d'un film inachevé d'Orson Welles. Et ça, personne d'autre ne l'a fait, pour attirer Martin Scorsese dans ses filets. Netflix a néanmoins fait une entorse à ses principes en autorisant une sortie limitée. De The Irishman dans les salles américaines, ceci afin de le rendre éligible pour les Oscars. Le genre de concession que la plateforme californienne a refusé d'accorder au comité de sélection du Festival de Cannes, Twitter en direct de Cannes, Martin Scorsese soutient Netflix. Sous-titrage ST' 501